Bonjour à tous, j'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de conseils d'écriture. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais voir avec vous les 10 conseils que je donnerai aux nouveaux auteurs. Alors, nouveaux auteurs ou auteurs confirmés, peu importe, c'est juste la liste des choses que j'aurais aimé savoir il y a six ans, lorsque je me suis lancée et que je continue de me répéter encore aujourd'hui. Bien sûr, je me considère encore comme une nouvelle auteure, je n'ai publié qu'un roman, j'ai 24 ans, je suis loin d'avoir par exemple la carrière de Serge Brussolo. Ouais, c'est mon auteur préféré, je voulais glisser comme ça. Mais voilà, trêve de bavardage, la vidéo va être déjà assez longue, c'est parti. Conseil numéro 1, toujours croire en soi. On peut se dire que c'est très bateau comme conseil, mais je pense qu'il est bien de se le rappeler de temps en temps. Lorsqu'on est auteur, on connaît de grandes phases d'enthousiasme où tout semble possible, où notre écriture nous semble géniale, puis arrivent très vite des moments de doute où on remet tout en question et on n'a plus envie d'avancer. Ça craint comme situation, mais c'est normal. Il y a des moments où on ne croit plus en son manuscrit, en son avenir en tant qu'auteur, professionnel ou non, mais je pense qu'il faut se rappeler pourquoi on fait tout ça. Il y a un feu qui nous anime, qui parfois, c'est vrai, peut se retrouver un peu étouffé, mais qui continue quand même de brûler au fond de nous. Concentrez-vous là-dessus, accueillez les moments de doute, dites-vous que ça fait partie vraiment du processus, qu'on passe tous par là et remettez-vous en selle dès que vous le pouvez. Conseil numéro 2, se rappeler que ce qu'on écrit, personne ne l'a fait avant nous. Lorsqu'on regarde tout ce qui a été publié, il arrive qu'on connaisse un petit moment de doute. Tous ces livres, toutes ces histoires, est-ce que tout n'aurait pas déjà été raconté ? La réponse c'est non, car personne ne peut écrire une histoire comme vous, vous le faites. Avant que J.K. Rowling l'écrit d'Harry Potter, il existait des tas d'histoires où on voyait des sorciers. Est-ce que c'est pour ça qu'elle s'est dit que son ouvrage ne valait pas le coup ? Non, bien sûr que non. Vous êtes unique, votre manière de raconter votre histoire l'est aussi, alors votre livre le sera forcément. Troisième conseil, acceptez que oui, écrire un manuscrit, c'est dur. Écrire un livre, c'est un peu comme courir un marathon. Au début, on se lance, on trouve notre rythme, on est super motivé, puis au fur et à mesure, chaque pas devient plus difficile, on a envie de tout plaquer et on sent que notre point de non retour approche. Là, j'aimerais vous rassurer si jamais vous traversez cette phase, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est normal et que la plupart des auteurs passent par là. Enfin, moi je passe souvent par là. Se coller derrière son clavier alors qu'on pourrait regarder un film ou trouver ce qu'on écrit complètement naze et regarder tous les livres géniaux qu'on a dans nos bibliothèques et on a l'impression qu'ils nous narguent. Ça peut être vraiment difficile à vivre et puis travailler longtemps sur quelque chose provoque toujours une certaine lassitude. Mais lorsque je déprime à propos de mon manuscrit, je l'imagine terminé, en train de poser mon point final et ça arrive généralement à me rebooster. Bien sûr, le chemin peut sembler insurmontable d'ici là, mais j'essaye de me rappeler qu'il n'y a pas de grands projets qui ne puissent être découpés en petites actions. 1000 signes écrits dans la journée, c'est toujours 1000 signes de plus que la veille et 1000 signes qui vous rapprochent de la fin. Fêtez toutes les petites victoires, accordez-vous de craquer de temps en temps et gardez bien à l'esprit que vos auteurs préférés sont aussi passés par là. Quatrième conseil, acceptez que les premiers G soient mauvais. Quand on relit un chapitre qu'on vient d'écrire, on le trouve naze. On se met à déprimer, à se comparer à nos auteurs préférés et au final on se demande à quoi ça sert de persévérer. Tous les premiers G sont mauvais, c'est normal. Votre livre de chevet avait probablement un premier G aussi pourri que le vôtre. Écrire un premier G, c'est se raconter l'histoire à soi-même. Alors oui, les descriptions peuvent sembler peu fournies, les personnages un peu plats et l'intrigue pas assez approfondie, mais tout ça, ça sera retravaillé à la réécriture. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste au-dessus. En plus de cela, lorsqu'on est dans l'écriture, plongé jusqu'au cou, dans les mots, on a tendance à vraiment dramatiser. Parce que lorsque vous relirez vos chapitres dans quelques mois, je vous assure que vous les trouverez beaucoup moins mauvais que ce que vous pensiez. Cinquième conseil, qui est en fait plutôt un rappel, ce n'est pas parce qu'on abandonne un jour un manuscrit qu'on ne sera jamais auteur. J'ai abandonné plusieurs manuscrits, dont le grand projet de ma vie, tellement grand que je me le suis fait tatouer. C'est ça. Ce projet, c'est une saga énorme avec plein de spin-off, des personnages que j'adore et que je considère comme faisant partie de ma famille. Bref, ça m'a fait peur. Je n'étais pas prête à écrire tout ça, je manquais d'assurance, d'expérience et j'ai préféré me consacrer à des projets que je jugeais plus abordables. Abandonner un manuscrit, peu importe les raisons, ce n'est pas un échec. L'échec, ce serait de ne jamais s'être lancé ou d'arrêter complètement l'écriture. Sixième conseil, acceptez que ce ne sera jamais parfait. Il y a peu de chances que vous considériez un jour votre manuscrit comme parfait. Dans son ouvrage, comme par magie, Elisabeth Gilbert parle de ce fameux livre où elle trouvait pendant la phase d'écriture qu'un de ses personnages secondaires n'était pas assez développé. Sauf que si elle voulait améliorer cela, elle devait réécrire une bonne partie de son bouquin. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a publié comme ça, tant pis. Au final, il s'est avéré que personne n'a soulevé ce point et qu'il y a juste une critique dans la presse qui a dit qu'effectivement, elle aurait pu davantage creuser ce personnage. Mais c'est tout. Les lecteurs n'ont rien vu. Faites de votre mieux, rebosser dix fois les scènes jusqu'à en être à peu près satisfait. Mais n'attendez pas de trouver votre manuscrit parfait pour en faire quoi que ce soit. Septième conseil, arrêtez de se dire que tout le monde va trouver ça nul. Déjà parce que c'est faux, archi faux. Si vous avez mis toutes vos forces là-dedans, toutes vos tripes, que vous avez retravaillé jusqu'à avoir votre manuscrit qui vous sort par les yeux, ça ne peut pas être nul. Ensuite, ça veut dire quoi nul ? Quels sont vos critères ? Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des manuscrits nuls. Je pense qu'il y a juste des points à améliorer. De quoi doutez-vous ? De vos personnages, de vos dialogues, de votre intrigue en général ? Si vous arrivez à mettre le doigt dessus, c'est qu'il faut le retravailler. Par contre, si vous vous dites juste non, non, ça, ça va, mais il y a quand même un truc, je ne sais pas. Je suis sûre que les gens vont trouver ça complètement naze. Là, je vous dis que vous êtes le moins bien placé pour juger de ce que les lecteurs vont en penser. Vous êtes trop dans votre livre, trop dans votre manuscrit. Il n'y a pas pire que vous, en fait, pour imaginer la réaction des lecteurs. On se dit tout ça, je me dis ça en ce moment pour le thriller que je dois retravailler, mais il ne faut pas laisser ce sentiment nous bloquer. Huitième conseil, arrêtez de compter sur les autres. Lorsqu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait, ou qu'au contraire, on est hyper enthousiaste pour son projet, on a envie d'en parler à tout le monde. On recherche de l'approbation, des encouragements, mais il arrive qu'on se casse le nez face à la réaction de notre entourage. Les parents n'y croient pas et préfèrent qu'on se concentre sur nos études ou notre travail. Nos amis ont accueilli bien la nouvelle, mais prennent ça un peu au sérieux. Notre conjoint a hoché la tête, mais ne comprend pas pourquoi on doit rester écrire plutôt que d'aller voir un film au cinéma. C'est naze, mais tant pis pour eux. Vous, vous savez ce qui est important, vous savez quel est votre objectif, quel est votre rêve. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Et s'il faut quelqu'un pour vous encourager, je le fais là maintenant. Vous êtes génial, le projet sur lequel vous travaillez est unique. Et je suis impatiente de le voir en livre publié. N'en parlez pas aux personnes qui, vous le savez, ne vous soutiendront pas. Essayez de rassembler quelques supporters autour de vous, mais si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas grave, allez sur des forums d'écriture ou sur des groupes Facebook. Neuvième conseil, arrêtez de déprimer à cause de son style. Je vois pas mal de jeunes auteurs qui se plaignent de leur style parce qu'effectivement, ils se comparent à des auteurs qui ont déjà publié une vingtaine de romans. Alors, si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo sur le sujet qui pourrait peut-être vous donner quelques conseils. Je vais vous mettre le lien juste au-dessus. Mais il faut arrêter de se comparer aux autres. Vous n'avez pas le même parcours ni la même expérience. Le style, ça s'affine au fur et à mesure. Je suis sûre que vous pouvez déjà voir la différence entre le début et la fin de votre manuscrit. Bref, c'est impossible d'être excellent lorsqu'on commence. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Et j'aime plus de batterie. Donc, alors, super. On va reprendre. Hop, j'étais là. J'étais là. Donc, dixième conseil, ne pas faire qu'écrire. Si je devais vous donner un dernier conseil pour la fin, ce ne serait de ne pas vous enfermer dans votre manuscrit. Lorsqu'on est lancé dans l'écriture, on a tendance à vouloir être hyper productif, à se dire qu'on perd notre temps lorsque on n'est pas planté derrière notre ordinateur. Mais il y a d'autres manières de faire avancer ses projets. Faites du sport, défoulez-vous, sortez. Ça vous aérera l'esprit et vous permettra de revenir avec de nouvelles idées. Lisez des ouvrages, des romans, des guides sur l'écriture, la créativité, le développement personnel. Tout ce qui peut vous nourrir. Pareil, internet regorge de contenu gratuit pour les jeunes auteurs. Vous avez plein de vidéos d'écriture comme sur ma chaîne. Il y en a plein d'autres qui en ont fait. Tout comme vous avez des tas de blogs super. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vous-même des conseils à donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pareil, si vous aimez ce genre de vidéos un peu en mode top 10, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'essaierai d'en faire plus. N'oubliez pas de vous abonner ni de liker la vidéo. C'est hyper important. Je ne vous ai jamais dit pourquoi, mais ça aide pour ma visibilité sur YouTube. Pareil, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Si vous voulez d'autres conseils ou venir discuter avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Écrivez bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Veu où ? Sous-titrage ST' 501